La série biopique sur Brigitte Macron est actuellement en préparation. Alors que plusieurs actrices auraient été approchées, une célèbre comédienne a tapé dans l'œil des scénaristes pour incarner la femme du président. Voilà un projet qui fait déjà grincer des dents Brigitte Macron. Le 16 avril dernier, la société de production Gaumont a annoncé dans un communiqué qu'elle développait une série intitulée Brigitte, une femme libre. Une fiction, composée de 6 épisodes de 45 minutes, qui retracera la trajectoire romanesque de La Première Dame. Un projet écrit par Bénédicte Charles et Olivier Pouponneau, deux auteurs à qui l'on doit notamment la série Mirage, diffusée en février 2020 sur France 2, avec Marie-Josée Croze, Clive Standen, Philippine le Roi Beaulieu, Grégory Fitoussi ou encore Agathe de Labouleille. Si le tournage n'a pas encore commencé et que l'identité du réalisateur n'a pas été dévoilée, l'épouse d'Emmanuel Macron n'est pas impatiente de découvrir sa vie à l'écran, elle qui n'a pas été consultée pour ce projet. Selon des informations de Paris Match, la femme du président est même peu enthousiaste. Un proche a ainsi révélé au magazine qu'elle redouterait le récit de sa rencontre avec l'homme de sa vie alors qu'elle était prof de français et animait un atelier de théâtre au lycée privé La Providence, à Amiens. Brigitte Macron incarnée par Alix Poisson Restait encore une question en suspens, qui pour jouer Brigitte Macron ? Alors que Sandrine Kiberlin, Léa Drucker et Karine Viard auraient été approchées, comme le rapporte Ici Paris, c'est finalement Alix Poisson qui aurait tapé dans l'œil des scénaristes. Connue pour ses rôles dans les séries parents en mode d'emploi, 3x Manon, Disparu, Quadra ou encore Les Randonneuses, elle a également marqué le cinéma dans des films tels que Micmac à Tire Larigot, Quai d'Orsay et Budapest. Autant de différentes expériences qui vont nourrir son interprétation dans la peau de Brigitte Macron qu'elle incarnera de ses années de professeur à Amiens jusqu'à l'accession à l'Elysée. On attend maintenant de savoir qui se glissera dans le costume du chef de L.E.T.A.T.